salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo clash royale et aujourd'hui ça va être une vraiment très bonne vidéo parce qu'on va voir deux pro joueurs qui vont s'affronter donc premièrement ce sera ruskov ici que vous pouvez voir un excellent joueur il a fait si vous connaissez pas encore il a fait plusieurs tournois en real life et il a bien même gagné 1000 euros je crois au tournoi de monaco esports donc ça c'était vraiment vraiment génial et vous pouvez voir un peu son profil 5845 trophées comme ses meilleurs trophées aussi il a fait les 20 wins avec plus de 200 000 cartes en super défi et pour pour l'holorob ici ben je vais vous montrer ce screenshot et ça va expliquer donc il est premier au monde en ce moment donc c'est vraiment un excellent joueur lui aussi il a déjà fait les 20 wins avec plus de 200 000 cartes en défi donc ouais je vais fermer le clan en attendant parce que comme ça juste pour pas être dérangé donc voilà on va juste commencer ça sera un bio 5 avec avec ces deux joueurs là et je pense que vous allez quand même pouvoir vraiment être intéressé par ce type de vidéo qu'il y aura beaucoup beaucoup de nouveaux decks je veux dire de decks intéressants donc voilà les deux les deux ils savent pas qui va request et c'est comme ça qu'on va commencer pour la première game contre ruskov et l'holorob donc voilà on va voir qu'est ce que les deux joueurs jouent et pour votre information l'holorob et en fait les deux joueurs ont leur chaîne youtube qui ont comment ils viennent juste de commencer youtube alors si vous voulez leur dire un petit un petit coucou de la part de la famille polux ben le lien sera dans la description pour les deux alors voilà voilà et aussi l'holorob qui est vraiment très bien connu pour son deck pour ses decks cimetière un deck boulet cimetière alors on va voir c'est quoi qui va nous jouer aujourd'hui et je crois pas que dans son deck original il a le gang de gobelins donc bon en tout cas je sais qu'il aime beaucoup le bullis comme vous pouvez voir dans ses dans ses premières cartes mais ça a l'air que que ruskov joue un deck mineur poison peut-être on va voir on va voir donc la valkyrie qui sort de la part de l'holorob et wow la la petite voleuse qui va dacher une fois donc voilà c'est finalement le deck qui a un deck très très aimé par par l'holorob c'est le cimetière et avec la variation avec le gobelin n'a pas plutôt le gang de gobelins donc là voilà ruskov qui est vraiment vraiment bien défendu avec son sort de poison malheureusement pour l'holorob et là il y aura une petite contre-attaque et je pense sincèrement que ruskov un petit avantage en termes de match-up vu qu'il joue un deck très très vraiment vraiment pas cher mais oublie pas que l'holorob a sûrement un sort de gel s'il joue son deck original ou une variation de son deck original donc c'est vraiment intéressant de voir comment il va faire pour défendre et en fait pour attaquer et pour contourner le sort de poison de ruskov alors ruskov qui joue un deck vraiment vraiment pas cher comme je l'avais dit tout à l'heure j'ai hésité à vous présenter mais bon je me suis dit laissons les pros vous le présenter en laissons vous les pros le présenter et là l'holorob décide d'y aller quand même assez fort avec un un cimetière de l'autre côté malheureusement pour lui le sort de poison qui va être vraiment vraiment bien pour le contrer mais quand même il gratte quelques coups sur la tour avec le gobelin alors je peux pas on peut pas vraiment se plaindre avec ça le bouliste qui est vraiment là pour protéger sa tour contre le mineur parce que le deck de ruskov ça consiste vraiment juste à gratter avec le mineur et si jamais il gratte il peut pas gratter avec le mineur et bien ben il va pas gagner c'est pas mal logique mais c'est vraiment ça l'affaire donc voilà qui va jouer quand même assez grâce et agressif par contre la sorte de bus qui a vraiment pas causé au point un problème la voleuse qui va finir quelques quelques petits squelettes restants sur par le cimetière en fait de la part de l'horob et comme ça la méga cargo ici elle ne va pas être touché il va prendre deux coups mais il va le contrer ruskov avec un esprit glace donc là ça va être intéressant les counter push que l'horob a mais en même temps il met beaucoup de pression de l'autre côté vraiment pour enfin que pour obliger ruskov à choisir quel côté attaquer quel côté de défendre et c'est comme ça qui prend un peu plus qui gratte un peu plus sur la tour donc vous pouvez voir que l'horob en fait j'ai joué cinq cartes jusqu'à maintenant donc je suis vraiment curieux de savoir c'est quoi les autres cartes probablement un sort de gel comme je vous ai dit il ya aussi la tds sûrement et ouais c'est ça donc je suis pas trop sûr ça va être quoi et le ruskov qui va faire une bonne attaque du de l'autre côté et waouh il va ça semble être quand même un petit push un juste un petit push mais ça a quand même gratter vraiment vraiment fort sur la tour le sort de gel qui sort de la part de l'horob vraiment vraiment surprenant qu'il a gratter que laisser le méga gargouille à pouvoir gratter deux ou trois coups sur la tour et vous savez tous qu'une méga gargouille ça fait très très mal et comme ça il va mettre beaucoup de pression alors le sort de gel la sixième carte de la part de l'horob et là c'est en extra time et le même si le sort de poison le sort de cimetière gratte quand même très très bien oulala ok parfait un très bon sort un très bon boulice de la part de l'horob je suis tout à fait d'accord avec ça le placement était juste parfait et là ça va être vraiment tendu les gars les deux tours des deux joueurs sont à peu près dans les milles donc on va voir c'est qui qui va pouvoir être un peu plus agréable agressif mais techniquement je pense que ruskov devrait avoir l'avantage mais je sais vraiment pas dans l'horob qui met beaucoup de pression avec le cimetière le cimetière qui réussit à gratter environ 400 sur la tour donc là c'est vraiment un jeu de de contrôle même temps le boulice qui fait j'avoue quand même quand même mal donc là malheureusement ruskov a joué sa bûche alors là il va devoir pouvoir contrer va devoir essayer de contrer le cimetière mais aussi le garena gobelin qui va sûrement arriver super si je me trompe pas parce qu'il a joué la bûche ok finalement non mais le cimetière qui gratte toujours quelques dégâts sur la tour et là oh la bûche la bûche qui passe et le boulice qui va devoir être contrer alors là ça est vraiment tendu parce que ruskov a juste besoin de cycler à un mineur poison plus une bûche et ça devrait être correct ça devrait être gg par contre là le poison c'était vraiment le plaid oh voilà donc là le cimetière qui va arriver est-ce que le cimetière oui 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 oh non un coup oh non oh mon dieu les gars c'était les flèches qu'il avait donc c'était une super bonne game sincèrement je pense que le roche plus l'europe dans la main il y avait assez de l'extérieur pour jouer une poser une troupe pour pouvoir distraire les les troupes ou quoi que ce soit en fait le mineur mais bon on va dire que c'est un zéro l'eau ruskov donc c'est vraiment vraiment bien donc on veut juste recommencer quand la prochaine game va commencer ok les gars donc je vous rappelle le pointage c'est un zéro pour ruskov qui a joué un deck meilleur poison et qui a gagné contre l'oulo robe et l'oulo robe ça semble être un deck artx donc on va voir comment il va pouvoir contrer ça monsieur ruskov et je vous rappelle l'oulo robe qui est un excellent joueur qui est numéro 1 en ce moment on l'adore donc c'est vraiment vraiment énorme pour sa part un gros gg à toi si tu regardes la vidéo et aussi ruskov un excellent joueur esport qui a fait multiples de tournois en vraie vie donc vraiment vraiment c'est super deux super bons joueurs et là ruskov semble jouer quelque chose d'un peu plus commun donc c'est peut-être même le deck que je vous ai présenté dans la dernière vidéo je sais pas on va voir donc là ok non finalement non finalement non je me suis trompé parce que je pense pas que j'avais l'esprit de glace dans ce deck là donc on va voir comment l'oulo robe va défendre son arc x pour pouvoir passer et aussi ouais ok donc ça est un deck mineur rapide encore une fois et l'oulo en fait le ruskov qui a joué une bûche vraiment vraiment excellente mais quand même quand même l'oulo robe qui réussit à gratter quelques centaines de dégâts avec son arc x qui restait genre deux points de vie mais bon ben bon donc là ruskov en sachant qu'il avait l'arc x pour défendre quoi que ce soit il a décidé de mettre la cabane de gobelins un peu plus loin donc pour pas que l'arc x puisse le prendre leur focus et ça c'est un excellent play de la part de ruskov et ouais les gars let's go ça va on va voir comment ça se donne le boule de feu qui vient pour de la part de l'oulo robe et là je pense à être quand même compliqué pour l'oulo robe de passer vu que sachant que ruskov est un très bon joueur défensif mais en même temps en double élixir ça va être un peu plus compliqué pour ruskov de défendre qu'en simple élixir évidemment et finalement oh le deck trop mousquetaire finalement donc c'est pour ça il a vu la boule de feu il a décidé de jouer directement mais en même temps est ce qu'il va pouvoir cycler et oui il va pouvoir cycler à une autre boule de feu donc c'était très bien joué de la des deux joueurs sachant en fait ruskov qui sache qui ça fait que l'oulo robe avait pas la boule de feu en main et l'oulo robe qui a vraiment fait un bon effort pour pouvoir cycler à la boule de feu donc vraiment gg super de la part des joueurs et là sincèrement c'est un peu plus compliqué le l'art kicks qui qui en train de de shooter puis qui reste un peu environ le deux tiers de la vie donc voilà le minard qui reste là pour gratter sur la tour et la bûche qui était vraiment vraiment une très belle prédiction et ok la bûche de l'oulo robe qui est presque value je dirais mais là jusqu'à maintenant il y a il est vraiment d'un désavantage crois en termes de points de vie de tour et de tout ça par contre notez que ruskov n'a pas de gros sort donc il va devoir vraiment tuer la tour avec sur les mousquetaires avec une troupe comme le mineur quoi que ce soit donc ça va être intéressant comme comme dès que là on va voir est ce qu'on voit les trois mousquetaires et non et non on va voir une belle défense encore une distraction de la pour pour l'art kicks sur l'art kicks plutôt de la part de ruskov et ok est ce que la boule de feu sera assez rapide à dommage 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 quand même dommage je sais pas pourquoi il ya je pense qu'il avait juste passé d'élixir pour jouer la boule de feu par contre là ça va être un peu plus compliqué à défendre je vous cacherai pas un esprit de glace par contre ça sera pas assez il y aura les archers ok très belle défense très belle défense et là on va voir l'art kicks ou la prédiction de l'art kicks et encore le mineur qui passe la la prédiction de la bûche donc sincèrement c'est vraiment vraiment bien joué de la part de ruskov il fait juste gratter énormément tranquillement aussi sur la tour de l'holorob alors je vous rappelle les deux joueurs ont une chaîne youtube et voilà c'est ça donc n'hésitez vraiment pas à aller la checker si jamais ça vous intéresse pour voir plus de gameplay de la part des deux joueurs et là les gargouilles vont prendre la tour donc c'est 2-0 pour monsieur ruskov qui prend cette deuxième game de la vidéo mais rien n'est fini rien n'est fini le premier mondial va-t-il pouvoir se défendre pour son podium donc let's go on va revenir quand la prochaine game va recommencer ok les gars donc pour cette prochaine game peut-être la dernière si monsieur ruskov gagne parce que je vous rappelle ruskov mène 2-0 sur l'holorob alors on va voir c'est quoi les decks qui vont jouer les deux joueurs et l'holorob va jouer un deck avec la voleuse donc ça pourrait être c'est probablement un deck un peu plus un peu moins cher que d'habitude donc le ruskov qui joue le gang de gobelins plus les chauves-souris ça ressemble à soit du mortier ou du géant et c'était la prochaine carte que j'allais justement deviner et voilà le géant qui arrive comme ça comme ça donc ça va faire oh la boule de feu qui était vraiment très bonne value contre les dragons de l'enfer plus aussi le le prince de nebreu voilà désolé j'avais juste un petit blanc de mémoire et là ça a l'air que l'holorob joue un deck bridge spam alors on va voir comment il va pouvoir contrer toutes ces cartes là et sincèrement ça va être compliqué pour l'holorob de passer parce que ouais c'est ça il y a juste beaucoup trop de trop de petites troupes ruskov pour pouvoir distraire soit sa voleuse son son mineur son prince de nebreu il ya sûrement peut-être oh les gargouilles je sais pas je sais vraiment pas c'est ça c'est sûrement un bélier de combat qui qui joue l'holorob alors on va voir comment il va faire pour tout contourner ces petites cartes là le géant qui va arriver bien sûr donc ça va vraiment donner un bon avantage à ruskov et la tournade tournée qui va permettre de mettre quelques coups sur la tour par contre là il va devoir être préparé à vraiment un gros gros push et sachant que ruskov a un sort de zap et lui aussi va jouer la tournade et waouh ça c'était un un play de pro les gars un vraiment bon play de pro la tournade plus les choses souris pour distraire l'inferno dragon donc vous pouvez voir qu'il ya eu déjà deux pros de deux vraiment bons plays dans cette game on va voir comment ça se tient et là sachant que ruskov devrait avoir un sort de zap donc il va pas laisser ok c'est bon il va laisser son jeu à mourir c'était juste une distraction sûrement il savait que il était il voulait vraiment équilibré les élixirs donc là finalement c'est peut-être plus un mineur poison qu'autre chose alors j'ai peut-être un peu plus d'espoir pour l'holorob de passer sur cette tour là et il ya une petite partie de moi qui qui aime vraiment que l'holorob gagne parce que bon ça va rendre la vidéo un peu plus intéressante mais en même temps ruskov bon on va voir qu'est ce qu'il a qu'est ce qui va comment il va jouer tout ça donc cela qui joue finalement un deck géant zappé vraiment hors méta donc oh le poison qui fait du bien et le vraiment la petite prédiction et là il va mettre beaucoup de pression sur les deux mais selon moi oh 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 est ce que si c'était une petite erreur non finalement c'est correct un sort de poison ça devrait faire l'affaire pour l'holorob et là je sais pas pourquoi il a zappé donc là ok c'est bon il va vraiment jouer agressif mais c'est techniquement un sort de poison ça devrait prendre la tour donc finalement l'holorob prend cette game et en voyant le match up je pense que l'holorob avait un petit avantage mais en même temps c'est deux excellents joueurs donc les match up c'est vraiment une histoire une histoire du passé donc deux à un dans cette vidéo ça sera vraiment vraiment intéressant de voir c'est quoi les prochaines games de voir comment les gars vont réagir comment ils vont choisir les decks donc on veut juste je juste encore une fois revenir dans la prochaine game sous un claquement de doigts ok les gars donc pour cette prochaine game je vous rappelle c'est deux à un contre pour monsieur risk off contre l'holorob et c'est vraiment intéressant parce qu'on a eu on a vu jusqu'à maintenant beaucoup beaucoup de variétés de decks et sincèrement si vous voulez tester un deck et c'est vraiment pas à choisir un de ces decks là vous pouvez voir que c'est c'est pas nécessairement les decks les plus faciles à jouer par contre c'est des decks qui peuvent être intéressants et c'est vraiment pour tout le monde alors voilà l'holorob qui est cette fois ci au dessus donc on va pas se tromper cette fois ci et l'holorob qui joue un deck très similaire le cochon est vraiment tout ça oh le zap qui va sortir le zappy qui va juste qui va laisser le cochon prendre un coup sur la tour donc ça a l'air que ça va être le même deck pour la part de ruskov donc un géant zappy qui va être en vie par contre l'holorob a un avantage de trois élixirs et ici il devrait juste jouer des gardes oh est ce que ça va être assez oui ça va être parfaitement assez et oh ok ouf je pensais que ruskov allait mettre un coup mais finalement l'holorob a été précautionneux il a joué le golem de glace mais ça c'était pas nécessaire là ruskov va jouer les chauves-souris donc oh c'est un deck un deck bûcheron donc si jamais vous cherchez un deck bûcheron ben voilà un et là le bûcheron qui va mourir donc il voit le cochon va être enragé et c'est vraiment ça qui va l'aider à prendre deux coups là par contre ruskov a vraiment une bonne quand même une bonne je dirais contre attaque on va voir comment comment l'holorob va défendre cette défense là cette attaque là plutôt il a joué son sort de zap ça sera pas tout à fait assez pour détruire l'inferno dragon même avec les deux petits goblins à lance et comme ça il va faire une belle petite contre attaque une boule de feu ça va être correct mais pas assez pour empêcher les coups sur la tour le cochon qui prend énormément de coups donc ça ressemble à inégalité mais en même temps ruskov joue un deck un peu plus lourd que celui de l'holorob alors dans les doubles élixirs dans les doubles élixirs justement maintenant ben on va voir ruskov qui va être un peu plus agressif et qui devrait pouvoir mieux contrer alors si j'étais l'holorob je j'attaquerai de l'autre côté du côté opposé pour où l'holorob va jouer va faire une attaque des deux côtés donc on va vraiment voir comment ça va donner pour l'holorob et là oh yes la boule de feu qui était vraiment parfaite et là on va voir le sort de zap est ce qu'il va venir oui et l'holorob devrait avoir les gardes pour défendre voilà le zappy donc juste comme ça on peut voir il a super bien défendu des deux côtés la tournade justement qui fait un énorme taf contre le cochon donc un très bon counter au cochon c'est bel et bien le comment ça s'appelle la tournade voilà voilà désolé je me suis trompé un petit peu et là ça va être un peu plus compliqué le zap qui a déjà été joué les gardes qui vont devoir être qui vont devoir être posés si je me trompe pas mais là l'holorob qui joue vraiment agressif et le sort de la tournade qui verrait vraiment vraiment il ça va être compliqué pour l'holorob à moins qu'il joue et qui cycle les boules de feu mais même à ça ok il va cycler les cochons donc il va devoir voir un sort de zap ok c'est bon il va cycler son inferno dragon pour tuer le zappy ouais voilà le ruskov qui devrait bien défendre tout ça les gardes qui vont devoir être posés mais non le golem de glace ok le bûcheron qui va vraiment être tranquille là les deux joueurs vont jouer quand même assez agressivement par contre là je suis pas sûr un sort de zap ça serait bien de la part de l'holorob ok mais le bûcheron qui va pouvoir détruire le géant par contre là il a juste à cycler deux boules de feu oh ok comment il a fait des dégâts sur l'autre côté j'ai même pas vu ah ben je suis vraiment désolé pour ça le petit pré-shot le bûcheron est-ce qu'il va passer non parce que le zap va être là donc c'est vraiment une game vraiment vraiment close et est-ce que l'holorob a déjà cyclé à un autre ge un autre cochon désolé et non il y aura un bûcheron et il va juste besoin de cycler à une autre boule de feu et ça devrait être gg ruskov qui fait vraiment vraiment tout pour défendre sa tour mais malheureusement pour lui ça sera deux à deux pour l'holorob donc l'holorob qui reprend le déficit qu'il a pris en début de game donc waouh gg les gars c'est maintenant deux à deux donc on va bientôt rentrer dans la dernière game cinquième à la vidéo et j'espère vraiment que vous adorez ce concept de combat des pros je trouve moi c'est super vous pouvez voir beaucoup de variétés de bec donc on veut juste rentrer dans la finale sous un claquement de doigts encore une fois les gars c'est maintenant le temps de la grande finale de ce bo5 de l'holorob contre ruskov donc le fait pause sur cette vidéo et dit en commentaire c'est qui que vous pensez qui va gagner et voilà c'est juste pour le fun pour voir si vous êtes des devins ou non alors moi sincèrement voyant la tendance je pense que ruskov va avoir un petit dessus mais en tout cas c'est vraiment je sais pas je sais pas les deux en même temps les deux joueurs c'est des excellents joueurs donc je sais vraiment vraiment pas mais en voyant le deck de ruskov je pense que ça va être du log bait et l'holorob ça devrait être du bridge spam encore une fois et finalement waouh les mini zapis de la part de ruskov vraiment vraiment intéressant ça va être ok donc je sais pas ok donc ruskov je veux dire l'holorob a deux sorts dont le sort de zap et aussi le sort de flèche et là s'il ne joue rien voilà il va prendre vraiment cher donc c'est pour ça qu'il est obligé de jouer son prince en hébreu qui va juste être décimé par les mini apis de la part de ruskov donc ruskov qui joue un deck log bait mais vraiment vraiment très peu commun donc on va voir comment ça se donne comment tout ça va être géré et ruskov qui fait juste jouer oh non les gars le golem de glace qui a été misclic de la part de l'holorob et malheureusement je pense que ça ça va lui coûter la coûter la game à moins qu'il puisse à moins qu'il puisse prendre la tour ici mais malheureusement un petit misclic ça fait perdre la game ah ça fait ça c'est ça fait mal ça fait mal mais bon c'est vraiment bon joueur le ruskov va devoir être défensif alors si l'holorob réussit à être vraiment vraiment très bon offensivement bien il devrait avoir un bel avantage et en fait je veux dire il devrait pouvoir quand même prendre une tour mais en même temps voyant le deck de ruskov avec le prince les mini apis ça va être vraiment compliqué plus la bûche et tout ça donc ça va être vraiment compliqué pour l'holorob de passer je vous le cacherai pas il va jouer ici une petite boule de feu mais en même temps bon la boule de feu qui fait juste gratter quelques points de vie sur la tour et tuer la princesse donc au moins ça c'est une affaire ok donc là il va jouer son sort de zap et il va accumuler quand même quelques troupes on va voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire avec ça un petit prédic des flèches donc malheureusement les petits mini apis là qui font vraiment vraiment beaucoup de bon travail et c'est comme ça qu'il en fait il reste 28 secondes et c'est comme ça qu'on peut voir qu'un misclic au niveau très haut ça peut nous faire coûter la game donc ça c'est moi je pense que l'holorob aurait dû jouer son deck Bullis à cimetière avec lequel il a monté top 1 mondial parce que c'est super bon contre du bait et en même temps il est super bon avec donc bon Ruskov qui a pris quasiment aucun dégâts l'holorob qui a techniquement pris aucun dégâts sauf le misclic alors voilà GG au 2 c'était vraiment de super combats les gars donc ça finit 3 à 2 pour Ruskov donc félicitations à Ruskov si tu regardes cette vidéo et encore une fois merci aux deux joueurs pros d'être venus sur ma chaîne et n'hésitez vraiment pas à aller voir alors visitez leur chaîne YouTube qui sera dans la description et encore une fois l'holorob qui est le premier mondial pour l'instant et Ruskov qui est un excellent joueur LAN donc un joueur esports et qui fait de la compétition en temps réel en fait en live alors voilà c'était la fin de c'est déjà la fin de la vidéo je voulais juste prendre un petit moment pour remercier mon sponsor YouTube qui est kangourou son lien Twitter sera dans la description aussi alors voilà j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo n'oubliez pas de mettre un petit like un commentaire de vous abonner ce n'est pas déjà fait sur ce je fais une excellente journée ce sera à la prochaine à la prochaine